Merci, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Félicitations, M. Bourque, pour votre nomination hier à l'unanimité par le Conseil municipal. Donc, avant de commenter directement les rapports qui concernent la Ville et qui nous ont été soumis par le Bureau de la vérificatrice générale, permettez-moi tout d'abord de la remercier, Mme, pas maître, mais Mme Andrée Cossette, de s'être rendue disponible pour la séance plénière du rapport annuel ce matin en plénière au Conseil municipal. Le travail du Bureau de la vérificatrice générale et de son équipe est essentiel à une gestion saine, responsable et transparente des fonds publics. Il permet de faire de la Ville une organisation qui est plus performante, d'offrir à nos concitoyennes et concitoyens des services de grande qualité au meilleur coût possible. Son rapport permet à chaque année de nous guider, nous les élus, pour nous assurer qu'on prend les bonnes décisions, des décisions éclairées pour transformer, améliorer de manière permanente l'appareil municipal. Donc, je tiens donc à remercier Mme Cossette pour son premier rapport annuel. C'était son premier et c'est ma première réaction au rapport de la vérificatrice. Donc, je veux lui dire que nous accueillons encore cette année son rapport avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'ouverture et un engagement ferme, comme on le fait depuis déjà quelques années, à y donner suite. À chaque année, l'administration municipale travaille à corriger les lacunes qui sont identifiées par le Bureau de la vérificatrice générale et son équipe. Nous prenons l'amélioration des services de la Ville très au sérieux, comme le démontre le suivi rigoureux et systématique que nous faisons des recommandations de la vérificatrice générale. En effet, l'ensemble des recommandations qui ont été mises en 2023, nous affichons un taux de réalisation de 68 %. La vérificatrice générale l'a souligné dans son rapport, il y a deux ans, on était à un taux de 47 %. On est passé à 57 % et maintenant à 68 %. Donc, c'est vraiment une amélioration significative soulignée par la vérificatrice générale et une démonstration très claire comment on prend les choses au sérieux et qu'on s'assure de mettre en œuvre ces recommandations. Cette année, il y a eu sept rapports d'audits de performance concernant la Ville qui ont été préparés par le Bureau de la vérificatrice, en plus des audits des États financiers. Donc, je vais faire un bref survol des recommandations qui ont été émises et qui ne sont pas confidentielles. Donc, sur l'Office de consultation publique, qui était le premier rapport produit par la vérificatrice générale, donc évidemment, à la suite des révélations de l'automne dernier sur les dépenses de l'Office de consultation publique, nous avons mandaté la vérificatrice générale afin qu'elle vérifie le cadre dans lequel travaillait l'Office de consultation publique de Montréal. Pour notre administration, la transparence dans la gestion des fonds publics, c'est quelque chose qui est non négociable. C'est pourquoi le conseil municipal avait également mandaté la VG pour lui demander une analyse vraiment approfondie de la gestion et de la gouvernance de l'OCPM. Les constats de la VG sont sans équivoque. Un cadre de gouvernance et de gestion plus rigoureux s'imposent. Le premier élément qui nous permet d'y arriver, c'est un changement de la loi qui a eu lieu à la fin de l'automne dernier, en décembre dernier. Le gouvernement du Québec, en modifiant la Charte de la Ville, a précisé l'indépendance de l'Office de consultation publique, en fait, que l'Office est indépendant ou impartial, doit faire des consultations impartiales sur ses méthodes, sur ses recommandations, mais il relève administrativement de la Ville. Donc, l'Office est soumis à tous les encadrements administratifs de la Ville, politiques de frais, politiques de déplacement à l'étranger, etc. Ça nous a permis de préciser ça parce que depuis 20 ans, toutes les administrations qui se sont succédées comprenaient que l'Office était complètement indépendant de la Ville. Donc, à la fois de Gérald Tremblay, qui a mis en place l'Office, en passant par Denis Coderre jusqu'à Valérie Plante, on a toujours été convaincus que l'Office était complètement indépendant de la Ville. Dorénavant, donc ça, ça a changé avec la modification de la loi en décembre, l'Office est considéré comme un service de la Ville à part entière dans la Charte de la Ville et les employés de l'Office sont maintenant des employés de la Ville de Montréal. Ça veut donc dire que tous les encadrements administratifs de la Ville s'appliquent. Il n'y a plus aucune ambiguïté. Par ailleurs, fort de sa vaste expérience comme président du Bureau des audiences publiques pour l'environnement, du BAP, le nouveau président de l'Office, M. Philippe Bourque, a recommandé prioritaire, il a déjà commencé à le faire, de restaurer la confiance de la population envers cette institution si importante, l'institution de la Ville, en améliorant les processus internes et nous sommes confiants que M. Bourque saura mettre en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale. Nous sommes prêts à tourner la page vers un nouveau chapitre à l'OCPM et nous pensons que nous avons maintenant tous les éléments en place pour y arriver. Je tiens à souligner que M. Bourque a reçu hier soir un mandat de confiance très fort de la part du Conseil municipal qui a accepté sa nomination. Il était président de l'Office par intérim, donc le Conseil a accepté sa nomination à l'unanimité. Donc, on a confiance, mais maintenant, il faut faire les choses. Deuxième thème du rapport de la vérificatrice concerne... Le deuxième thème concerne l'accessibilité universelle de nos bâtiments. Donc, l'analyse et les recommandations de la vérificatrice vont nous permettre d'améliorer significativement nos interventions. Elle l'a souligné, la vérificatrice, dans son rapport. Il y a des engagements, des intentions très fermes depuis quelques années de l'administration en faveur de l'accessibilité universelle. On y est engagé. On a tout un chantier sur l'accessibilité universelle qui est en cours. Mais elle a bien mis le doigt sur le fait que, par rapport à nos bâtiments, certains bâtiments relèvent la ville, certains bâtiments relèvent plutôt des arrondissements. On n'a pas un portrait complet et clair de l'accessibilité universelle de nos bâtiments. Et on n'est pas capable de communiquer une information juste et exacte aux personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent savoir à quel bâtiment elles peuvent avoir accès, à quel bâtiment elles n'ont pas accès. Donc, évidemment, on va travailler très fort et avec beaucoup de diligence pour donner suite à ces recommandations. Le troisième rapport concerne l'Office municipal d'habitation de Montréal. Donc, pour notre administration, évidemment, l'habitation, vous le savez, c'est la priorité. Nos mesures robustes et assez innovantes en la matière visent à construire plus de logements, à protéger plus d'édifices, les sortir du marché, s'assurer de leur abordabilité à long terme. Donc, on est constamment engagés sur cette question-là et en action. Et pour traverser cette crise du logement-là, on compte aussi sur les partenaires privés, les partenaires communautaires, les palais de gouvernement, mais aussi sur la Société d'habitation de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal. Donc, les constats que la vérificatrice a fait sur l'OMHM, sur le niveau des inspections, sur l'état des logements, sur le taux de vacances, sur l'attribution, les délais dans l'attribution des logements dans un contexte de crise de logement, évidemment, sont des éléments fort importants. La vérificatrice est claire. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que l'Office municipal d'habitation, la direction sous leadership de Mme Pépin, est déjà en action pour mettre en œuvre les recommandations. Je tiens à souligner que le parc de logement, ce n'est pas un parc de logement de la Ville de Montréal, de l'Office, c'est un parc dont la Société d'habitation du Québec est la propriétaire. Il y a eu un désinvestissement dans les dernières décennies qui a occasionné une détérioration du parc de logement, un désinvestissement des autres paliers de gouvernement. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis 2022, il y a des investissements importants, ce qui va nous permettre vraiment de rattraper le retard et de remettre en état plusieurs unités de logement. Donc, c'est la bonne nouvelle. Mais sans cet investissement-là, l'Office n'avait pas les moyens de maintenir en état ces immeubles. Je tiens aussi à souligner que, bon, je l'ai un peu dit, que l'Office est déjà engagé à améliorer les processus. Entre le rapport, la rédaction du rapport et aujourd'hui, on a déjà un nombre de logements vacants qui a diminué de moitié. Et la vérificatrice disait, il faut que l'Office maintienne sa liste d'attente à jour. Eh bien, il y a déjà 75 % du travail de compléter. Donc, la liste d'attente est en train d'être mise à jour par l'Office. Et évidemment, on compte sur Mme Pépin et le conseil d'administration de l'OMH pour poursuivre les efforts et mettre en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale. La société Jean-Drapeau, c'est le quatrième rapport. Donc, évidemment, la vérificatrice veut s'assurer que les projets qui sont portés, il y en a beaucoup, des projets de grande envergure, parce qu'on a une vision très ambitieuse pour le premier parc à Montréal, le plus grand parc public à Montréal. Donc, il y a plusieurs projets en développement. Et la vérificatrice veut s'assurer que ces projets respectent la portée, l'échéancier et les coûts prévus pour s'assurer d'une gestion saine des fonds publics. Le parc Jean-Drapeau, c'est un joyau, comme je le disais, de la Ville de Montréal. On a un plan directeur qui est vraiment ambitieux. Et le rapport de la VG sur la société du parc Jean-Drapeau nous aide à mettre en lumière certains éléments pour nous assurer qu'on a une excellente gestion des projets et qu'on soit capable de bien prioriser les projets, compte tenu que ce sont des projets souvent avec multiples partenaires financiers. Le financement n'est pas toujours au rendez-vous par rapport aux autres acteurs. Donc, on aura des choix à faire. Et la VG veut s'assurer qu'on ait toute l'information, nous les élus, l'information en place pour être capable de prendre les décisions. Donc, évidemment, on appuie ces recommandations-là. Je tiens à souligner, et la VG le dit aussi, depuis 2022, donc depuis l'arrivée en poste de la nouvelle directrice générale, Mme Véronique Doucet, il y a déjà des nombreux gestes concrets qui ont été posés, des mécanismes de gestion de projet qui sont en place, qui vont pouvoir se perfectionner, évidemment, avec les recommandations de la VG. Mais on est déjà en route dans cette direction-là. Nous sommes confiants que les recommandations de la VG vont permettre aux dirigeants de la société du parc Jean-Drapeau, autant le conseil d'administration que la direction et les équipes, d'améliorer les processus de gestion de projet et de nous assurer qu'un suivi rigoureux soit fait. Mme Doucet est une gestionnaire d'expérience. Elle connaît bien la Ville de Montréal. Elle connaît bien autant les arrondissements que les services centraux. Donc, on est bien confiants qu'elle va mettre en place les recommandations de la vérificatrice générale de manière diligente. Un autre point qui a moins attiré votre attention jusqu'à maintenant, mais c'est le rapport sur ClicSense, qui est plus sur les nouvelles technologies de l'information. Donc, la vérificatrice a aussi porté une attention particulière à notre système d'intelligence d'affaires pour être sûr qu'on répondait aux demandes qui sont grandissantes. Donc, on est évidemment bien heureux d'apprendre que le service des technologies a mis en place tous les mécanismes de contrôle assurant une saine gestion de ClicSense, qui est notre système d'analyse et de données en intelligence d'affaires. Dans un contexte où il devient toujours plus important d'assurer la protection des données, c'est rassurant de savoir que nos systèmes sont bien gérés, mais on ne doit surtout pas baisser la garde. Les trois autres rapports de la Ville sont des rapports confidentiels qui touchent la désuétude des technologies d'information, la gestion des objets connectés et les tests d'intrusion. Donc, ils n'ont pas été présentés publiquement. La mairesse en a été informée. Évidemment, on va pouvoir faire un suivi administratif sur ces éléments. En conclusion, les rapports qui sont soumis par la vérificatrice générale et son équipe sont toujours pertinents. Ils vont nous permettre de continuer d'améliorer notre performance dans la prestation des services offerts à la population montréalaise. Nous soulignons que plusieurs, et elle le dit elle-même tout à l'heure en plénière à la vérificatrice, plusieurs actions sont déjà en place pour répondre aux recommandations qu'elle a émises. Nous allons continuer de s'en consacrer tous les efforts pour assurer la mise en œuvre des mesures appropriées avec la collaboration de l'ensemble des services municipaux et de la direction générale. Et je tiens à le souligner parce que la vérificatrice générale l'a dit aussi en plénière. Elle voit que la direction générale prend très au sérieux ces recommandations, elle l'a vu dans les dernières années, et qu'on est d'année en année qu'on répond de manière plus efficace aux recommandations. Donc je tiens aussi à souligner l'engagement de la direction générale actuelle. Et évidemment, on va s'assurer qu'avec notre nouveau directeur général, on continue à être aussi bon, sinon plus meilleur. Merci.